Musique Bonjour et bienvenue à Yoga en plein air à Parc-Montsin aujourd'hui. On est un Saint-Sauveur pour la classe. Alors, je vous invite à détendre sur le coussin en bloc, si vous en avez. On va commencer notre respiration assise. Alors, soyez-vous et êtes sûr que vous êtes centré. Alors, on va sentir la ligne entre la colonne à tête et le coccyx. Et idéalement, on utilise les muscles autour de nos colonnes pour sentir très longue au niveau de la colonne. On relâche les épaules complètement. On lève le cœur juste un tout petit peu. Puis, on descend le menton un tout petit peu aussi pour sentir la longueur de nos coucs en arrière. Alors là, je vous invite à fermer les yeux. On va prendre une grande inspiration. Et on relâche avec l'expiration. Encore. Inspirez pleinement. Expirez complètement. Et une troisième fois. Prendre un grand, grand souffle. Et on se relâche à l'expiration. Alors, prenez un petit moment pour laisser votre respiration relentir. Vous pouvez même garder vos yeux fermés. Et détendez vos épaules. Souvent, on pense à plein de choses qui s'est passées dans le passé. Des fois, on pense à des choses dans l'avenir. Mais idéalement, pour notre classe, on va être dans le moment présent. Alors, chaque fois que vous vous rendez compte, que vous pensez à plein de choses, revenir à votre respiration. Et prenez note de la qualité dont vous respirez. Alors, vous pouvez commencer juste à noter votre lèvre supérieur et l'air qui touche à travers de votre respiration. Alors, demandez-vous s'il y a une différence de la température de l'air qui sort de vos narines durant l'expiration et qui rentre dans votre narine durant l'inspiration. Vous devez être capable de le sentir un petit peu sur votre lèvre supérieur. Vous devez être également capable de sentir la vitesse de votre respiration. Et laissez-le ralentir encore plus. À travers de votre cycle de respiration ici, vous devez être capable de noter s'il y a une petite pause à la hauteur de votre inspiration et une petite pause à la fin de votre expiration. Et s'il y en a d'autres, ralentissez votre respiration encore plus pour avoir beaucoup de fluidité. Et on veut également approfondir notre respiration. Alors, quand vous inspirez, vous devez sentir que votre torso fait une expansion dans les trois dimensions. Et quand vous expirez, tout votre corps revient vers le centre. Alors, vous pouvez garder votre respiration lente, fluide et profonde. Et ensuite, on commence la respiration yujai. Alors, faites ça en contractant la gorge un petit peu. Et à travers de ça, la respiration va devenir un son. Ça va faire semblance quasiment que c'est des vagues de l'océan. Et dès que votre cerveau commence à tendre ce bon son, vous perdez tout le côté de stress et vous commencez à produire les hormones de guérisson et de joie. En même temps, on va rajouter la retention de le souffle. Alors, on inspire à un niveau confortable. On retient le souffle à la hauteur de l'inspiration. Encore, on expire très lentement. Et on retient le souffle à la fin de l'expiration. Alors, vous pouvez répéter avec votre souffle qui vous guide. Alors, encore, on inspire à un niveau confortable. On retient le souffle. Puis, quand on a besoin, on expire lentement. Et on retient le souffle à la fin de l'expiration aussi. Et quand on travaille avec la retention du souffle, c'est très intéressant de vraiment travailler avec le sentiment d'énergie dans notre corps. En fait, ça, c'est le but de notre pranayama. Alors, quand on inspire, on va imaginer toute l'énergie qui reste à la base de la colonne vertébrale, que ça monte dans notre système vers le troisième oeil. Puis, on va commencer à sentir très léger durant le temps qu'on retient le souffle. Quand on expire, toute l'énergie va recommencer à descendre vers le coccyx. Et on va sentir toute notre énergie qui devient lourde autour de nos hanches. Puis, on continue à répéter. Puis, on laisse ce sentiment d'énergie grandir avec chaque inspiration et chaque expiration. Et à un moment, on va sentir que vous avez tellement d'énergie dans votre corps que vous ne pouvez plus retenir le souffle avec l'énergie. Alors, vous pouvez imaginer que quand vous inspirez, maintenant, que l'énergie va sortir de la couronne de la tête durant le temps que vous retenez le souffle. Ça va monter jusqu'au ciel et jusqu'au centre de l'univers. Quand on expire, toute l'énergie de l'univers descend vers notre couronne de la tête. Ça va traverser la colonne. Puis, vous pouvez imaginer que quand vous retenez le souffle à la fin de l'expiration, que toute l'énergie va aller dans la terre jusqu'au centre de la terre. Et comme ça, vous êtes connectés avec la terre et l'univers et toute l'énergie qui va monter et descendre à travers votre corps. Et vous pouvez commencer juste à penser à ce cycle d'énergie avec l'univers et la terre qui nous aident, être plus de plus positif. Alors, quand vous expirez, imaginez que vous demandez à l'aide de l'univers d'enlever tous les stress, les soucis, les constraints de travail, les problèmes d'école, les difficultés avec la famille. N'importe ce que vous pensez, vous pouvez imaginer que l'univers vient. Ça va enlever toutes les petites molécules de stress de votre terre. la tête, ça descend la colonne, ça va aller jusqu'au centre de la terre et la terre va absorber toute cette énergie qui n'est plus nécessaire pour nous. Quand on inspire, on veut imaginer que la terre nous donne l'énergie contraire pour nous remplir de positivité. Alors, vous pouvez imaginer toute cette énergie qui monte jusqu'à votre cerveau et vous pouvez imaginer que toute la positivité remplace toutes les molécules de stress qui étaient là. Laissez votre corps et votre esprit absorber toute cette énergie positive. Et on répète, chaque fois que vous pouvez penser à quelque chose qui ne sert plus, demandez à l'univers de vous aider à éliminer toute cette énergie de votre corps et votre esprit. Et demandez à la terre de vous donner tout ce qui vous manque pour voir la vie que vous avez imaginée. Petit à petit, vous allez vous sentir de plus en plus positif. Alors là, après la prochaine expiration, vous pouvez laisser tomber la retention de le souffle et commencer à respirer profondément encore. Excellent. Avec la prochaine expiration, on va laisser le menton descend vers la poitrine. Il faut toujours être très douce avec vous-même et sentir le poids de vos têtes qui aide à ouvrir un vertèbre de l'autre et enlever toutes les tensions de vos coues, de vos épaules. Avec certaines personnes, les tensions peuvent descendre toute la colonne au complet. Alors prenez votre temps, relaxez le cou le plus possible, relaxez les épaules. Et là, vous pouvez commencer les demi-cercles avec la tête. Alors, on inspire pour venir vers le côté droit, on expire vers le bas, puis on inspire pour aller vers le côté gauche. Alors, on travaille très lentement. Et si c'est confortable, vous pouvez faire des grands cercles avec la tête. Et on change d'action aussi. Excellent. Vous pouvez revenir vers le centre. Si vous êtes confortable, vous pouvez placer le coussin sur le côté pour le prochain exercice, mais vous pouvez également rester sur le coussin. On va intercroiser les doigts, puis on va travailler avec les pommes, juste vraiment proche au poignet. On va les placer sur le cou. Alors, quand on expire, on va arrondir le dos vers le bas. On va coller les coudes ensemble, puis on va pousser les pommes sur le cou pour donner un genre de petit massage. Alors, quand on expire, on arrondit vers le bas. Et quand on s'inspire, on va se lever, on va regarder vers le soleil, puis on ouvre grand les coudes. On va se faire ça plusieurs fois. Alors, quand on expire encore, on rendit vers l'avant. On pousse les pommes contre le cou. Et quand on inspire, on se lève, on va regarder vers le ciel, on ouvre grand les coudes. Alors, c'est votre respiration qui guide toujours le mouvement. Gardez la respiration très lente. Et utilise soit toute votre inspiration ou votre expiration pour vraiment travailler. Excellent. On va s'asseoir, puis on va relaxer les bras. Excellent. Vous pouvez même placer les mains sur les genoux. Puis on va travailler vraiment avec la section du cœur pour l'instant. Alors, quand on inspire, on va simplement serrer les omoplates ensemble. Et quand on expire, on arrondit le dos vers l'arrière. On va faire ça plusieurs fois. Alors, encore. Inspire, on se lève, on lève le cœur vers le soleil. Expire, on arrondit vers l'arrière. Vous pouvez même pousser la colonne vers l'arrière. Sentir la mobilité qui revient dans votre colonne. Excellent. Alors, on va revenir vers le centre. Cette fois ici, on va utiliser la même section de notre corps. Mais on va le glisser côté à côté. Essayez de garder vos épaules au même niveau que vos hanches. Alors, quand on expire, on va glisser la poitrine un petit peu vers le droit. Quand on inspire, on revient au centre. Quand on inspire, on va glisser vers le côté gauche. Et on expire vers le centre. Alors, vous pouvez bouger lentement. Des fois, on n'est pas habitué à bouger comme ça. Puis c'est tout le torseau qui bouge. Essayez de faire le mouvement plus petit si vous en avez besoin. Juste pour bien ouvrir les côtes et la poitrine. Excellent. On va revenir au centre. Puis on va faire un cercle avec ces deux mouvements. Alors, quand on inspire, on serre les omoplates ensemble pour lever le cœur. Ensuite, on va glisser la poitrine vers le côté gauche. On va ouvrir les omoplates en arrière. Ensuite, on glisse le cœur vers le côté droit. Et on serre les omoplates pour revenir vers le centre. Alors, c'est comme vous êtes en train de dessiner un cercle avec votre cœur autour de votre colonne. Prenez le temps. C'est un super massage pour le haut de dos. Especialement entre les omoplates. Et n'inquiétez pas du tout si vous trouvez ça un petit peu difficile pour commencer. C'est juste des mouvements qu'on ne fait pas souvent. Excellent. On va changer de direction là. Encore. On pousse les omoplates ensemble pour lever le cœur. On va glisser la poitrine vers la droite cette fois-ci. On ouvre les omoplates en arrière. On glisse vers la gauche. Et on serre les omoplates pour revenir en haut. Alors, prenez vos temps. Laissez toutes les tensions au niveau de votre poitrine partir avec ce bel mouvement. Excellent. Là, on va descendre complètement dans les hanches. Et vous pouvez faire des grands cercles pour réveiller vos tailles et vos hanches. Excellent. Change de direction aussi. Si vous êtes vraiment confortable, vous pouvez agrandir le mouvement aussi. Excellent. On va revenir vers le centre. Ensuite, on va croiser les jambes dans l'autre sens. Juste pour donner une petite pause à vos hanches. Ensuite, on va marcher les mains vers l'avant. Juste où c'est confortable pour vous. Ensuite, on relaxe le cou. On relaxe les épaules. On relaxe les coudes aussi. Essayez de dégager toutes les tensions autour de vos hanches. Relâchez bien les genoux et l'interrer la cuisse. Et concentrez sur vos sentiments à vous en ce moment. Alors, des fois, on sent plus de difficultés sur un côté de nos corps que l'autre. Des fois, c'est dans une section. Ce n'est pas grave. Mais dès que vous notez qu'il y a des sections qui sont plus difficiles que l'autre, essayez de placer votre intention de relaxer ces parties. Vous allez dire à vos muscles, à vos cellules, de vraiment relâcher les tensions. Excellent. Avec la prochaine inspiration, on va marcher les mains vers les genoux. Et on continue. On va les placer en arrière. On serre les omoplates ensemble. On va regarder vers le ciel. Et respirez. Si vos coues sont confortables, vous les laissez descendre complètement en arrière. Puis on pousse nos coccyx vers la terre aussi. Pour lever le ventre. Excellent. Là, on relâche le cou. On va prendre les mains. On va mettre les mains côté des hanches encore. Cette fois ici, on va ouvrir les jambes un petit peu. Juste pour garder la stabilité. Ce n'est pas vraiment pour faire un étirement. Ensuite, on va prendre la peau de la cuisse. On va la rouler vers l'arrière pour avoir plus de stabilité. Là, on va ouvrir les mains, les bras en parallèle. On va regarder les pouces quand on tourne côté à côté. Alors, c'est une torsion en mouvement. Alors, on expire de côté à côté. Excellent. Vous pouvez ralentir. On va retourner au centre. Vous pouvez recroiser les jambes encore. On place la main gauche sur le genou droit. La main droite en arrière du coccyx en arrière. Vous pouvez serrer les omoplates un petit peu ensemble. On relâche le cou en descendant le menton vers la poitrine légèrement. Et la prochaine expiration, on va tourner lentement vers le côté droit. Et la main droite en arrière du côté droit. Inspirez. Vous voulez sentir que vos colonnes deviennent de plus en plus longues. Alors, c'est comme quelqu'un tire sur la tête. Et quand on expire, si on est capable, on va tourner un autre millimètre ou deux. Doucement et naturellement. Super. À la prochaine expiration, on va rouler lentement pour retourner au centre. On place la main droite sur le genou gauche, main gauche en arrière. On roule les épaules. On regarde en arrière de l'épaule gauche. À la prochaine expiration, on va tourner lentement vers le côté gauche. Alors, c'est toujours le sentiment qui est important. Mais travaillez dans que vous sentez un bon étirement, mais jamais la douleur. Une grosse partie du yoga, c'est vraiment d'entraîner votre cerveau de voir de confiance que vous savez ce que vous êtes en train de faire. Que vous savez comment relâcher les tensions et prendre soin de vous-même. Excellent. À la prochaine expiration, on va retourner au centre. Et vous pouvez laisser les mains descendre vers vos hanches. À la prochaine expiration, on lève le bras droit. Et à l'expiration, on va descendre vers le côté gauche. On va continuer à bouger. Inspire, on se lève au centre. Expire, on va aller dans le croissant côté droit. Alors, tranquillement avec votre respiration. Inspirez, on lève les bras. Expirez, on descend côté à côté. Lentement, vous pouvez utiliser votre respiration pour vous guider. Et vous allez voir avec les répétitions que peut-être vous êtes capable de descendre de plus en plus. En confort. Gardez les deux hanches par terre durant le mouvement. Et la prochaine fois que vous descendez vers le côté droit, on va garder la position stable. Ajustez vos bras. On relâche le cou. On lève le cœur. On va rouler l'épaule gauche un petit peu vers l'arrière. Relâchez bien l'intérieur des cuisses. Et si ça vous tente, vous pouvez aussi tirer la main gauche vers le côté droit. Respirez. Si votre corps est en train de se faire fondre vers le terre, vas-y, laisse-le. Super. Inspire, on se lève lentement. Et on va aller vers le côté gauche pour notre croissant. Super. Encore, lèvez le cœur un petit peu. Tournez l'épaule droit un petit peu vers l'arrière. Relâchez bien les genoux. On relâche le cou aussi. Excellent. Si vous avez envie, vous pouvez tirer la main droite de plus en plus vers le gauche. Ensuite, on va s'asseoir sur les talons. Si vous n'êtes pas capable de s'asseoir sur les talons parce que les chevilles ou les genoux sont trop tendus, prenez vos coussins et vous êtes capable de s'asseoir là-dessus. Alors, on va ouvrir grand les genoux. On va laisser les fessiers s'asseoir sur les talons. Et pour l'instant, on va juste garder les deux mains par terre dans une position confortable. Placez vos mains à la même distance que les épaules. Les index sont au parallèle. Excellent. Là, on va juste allonger la colonne. On va regarder vers le ciel. On serre les omoplates ensemble. Expirez. On va rouler le dos vers l'arrière. Et on descend le cou. Encore. C'est votre respiration à vous qui guide le mouvement. Chaque fois qu'on inspire, on va regarder vers le ciel. On lève le cœur. L'expiration, ça veut dire qu'on roule le dos vers l'arrière. Continuez à votre propre rythme. Excellent. Dernière fois. On revient vers le centre. Et maintenant, on va allonger les bras par en avant. Placez le front sur le tapis. Si c'est difficile pour vous de placer le front sur le tapis, vous pouvez placer un bloc en coussins. Et là, relâchez bien vos hanches. Laissez vos hanches descendre vers la terre avec la gravité. Si c'est un peu inconfortable, vous pouvez serrer les genoux un petit peu plus ensemble. Mais l'important, c'est vraiment de le lâcher prise. On relâche les hanches. Et toute l'intérieur de la cuisse va commencer à allonger et détendre. Excellent. D'ici, on va marcher les mains complètement vers le côté gauche. Et ensuite, quand vous ne pouvez plus marcher, vous détendez la tête encore. Alors, idéalement, on sent un petit étirement sur le côté droit. Et on se relâche complètement. C'est la gravité qui va tirer le corps vers la terre. Sentir les épaules qui se relâchent. Et on relâche les muscles qui se relâchent. Et on va marcher les mains vers le centre. Et on continue à marcher complètement vers le côté droit. Quand vous ne pouvez plus marcher, vous détendez la tête. Ensuite, notez le sentiment que vous avez en dessous de votre bras. Souvent, on a plein de tensions dans cette zone. Et on ne sait même pas du tout que c'est là. Excellent. Alors, tranquillement, on va remettre les mains vers le centre. On va remettre le front sur le tapis. Ensuite, vous intercroisez les mains en arrière du dos. Et levez les mains loin des hanches. Essayez de serrer les omoplates ensemble. Et descendez les omoplates loin des oreilles. Respirez. Excellent. Avec la prochaine expiration, on va laisser les mains descendre vers les pieds. Puis, vous pouvez faire des poignées, sécuir les mains si vous en avez besoin. Juste laisser la circulation revenir. Ensuite, on va faire ça une deuxième fois. Alors, on va garder le front par terre. On place les mains en arrière. On intercroise les doigts. Inspirez pour lever les bras. Ensuite, on descend les omoplates loin des oreilles. Cette fois-ci, on va essayer de faire des cercles avec les bras. Et on change de direction. Super. À la prochaine expiration, on relaxe les bras. Vous pouvez faire des poignées. Vous pouvez bouger les doigts un petit peu. Et ensuite, on avance les bras sur le tapis. Vous pouvez revenir avec les genoux au centre. Les index devraient être au parallèle. On incarne tous les autres doigts. Ensuite, on va tourner les orteils en dessous. Et avec la prochaine expiration, on va détendre les genoux et laver les fesses vers le ciel. On relâche les épaules. On tourne le coccyx vers le ciel, puis on va marcher. Le chien baisser quelques fois pour relâcher les hanches. Super. On détend les talons. La prochaine expiration, on enlève la jambe droite en arrière. On plie le genou. La prochaine expiration, on va avancer la jambe droite. Ensuite, on tourne vers le centre. Alors, ce n'est pas grave, il faut juste peut-être tourner vers le centre. Voilà. Alors, n'inquiète pas du tout si jamais vous perdez votre place, c'est toujours corrigeable. Ensuite, on va tourner les orteils vers le centre. On relâche la tête. Et pour l'instant, si vous avez votre équilibre, vous intercroisez les doigts en arrière du cou pour détendre le cou encore plus. sentir les vertèbres qui s'ouvrent. Si vous en avez besoin, vous pouvez faire quelques mouvements aussi avec le cou. Super. Là, on va placer les mains par terre. Et vous pouvez marcher votre main gauche jusqu'aux chevilles droits. Inspirez. Enlève le bras droit en arrière en torsion. On va regarder vers le pouce. Vous pouvez même lèver le bras vers le ciel. On tourne le coccyx vers le haut aussi. On prend quelques grandes respirations ici. Excellent. Expire. On descend le bras droit. On place le main par terre. Ensuite, on va marcher les mains vers le gauche pour placer le main droit sur la cheville gauche. Inspirez pour lever le bras gauche en arrière. Enlève le bras le plus possible. Et on tire tous les doigts. Excellent. Expirez. On descend le bras gauche. On va marcher les mains par le devant de votre tapis. Puis on tourne le pied droit vers l'avant aussi. Excellent. Expirez. On descend le genou gauche par terre. Alors, on va écarter les orteils sur le pied droit. Un petit peu. Et à la prochaine inspiration, on se lève avec les bras en haut. On va écarter nos doigts. Les paumes faire face l'un à l'autre. On roule les épaules puis on lève le coeur. On va regarder vers le soleil. Chaque fois que vous inspirez, notez bien le sentiment que vous avez sur la poitrine qui s'ouvre. Et durant les expirations, laissez vos omoplates descendre sur vos dos. Excellent. Expirez. On place les mains en prière avec les coudes grandes ouvertes. Et la prochaine expiration, on va tourner vers le côté droit pour placer le coude gauche contre le genou. Vous pouvez regarder en arrière de votre épaule droite. Inspirez. Et expirez. Vous pouvez tourner un petit peu plus en poussant votre genou et votre coude ensemble. Si vous avez votre équilibre, vous descendez les orthées gauche en arrière. Et on lève le genou. Puis on tire le talon en arrière. C'est juste une option. Ce n'est pas nécessaire si vous ne sentez pas l'équilibre. Excellent. La prochaine expiration, on descend le genou gauche. On place les mains par terre. Et là, vous pouvez prendre votre genou droit en arrière aussi. Inspirez. On va prendre un pas en avant avec le pied gauche. Vous pouvez écarter vos doigts sans problème. Vous êtes toujours assuré que vous sentez que vous tenez vos tapis pour activer le pied. Là, on engage les abdominaux. La prochaine expiration, on lève les bras vers le ciel. On va faire un grand cercle avec les épaules pour lever le cœur. Les paumes, faire face à l'autre. Et on écarte nos doigts. Quand vous inspirez encore, ouvrir le cœur. Quand vous expirez, descendez les omoplates vers vos dos. Inspirez. À l'expiration, on va descendre les mains en prière. On ouvre les coudes. Et ensuite, on va tourner vers le côté gauche pour placer le cou droit sur le genou. On regarde en arrière de l'épaule gauche. Inspirez. Expirez. On tourne de plus en plus vers le côté gauche. Respirez. Si vous avez votre équilibre, vous avez encore le choix de descendre les orteils droits en arrière. Lèvez le genou et tirez le talon vers l'arrière. C'est une option. Ce n'est pas nécessaire si vous ne sentez pas l'équilibre. Parfait. À la prochaine expiration, on descend le genou droit. On place les mains sur le tapis. Ensuite, on va reculer avec le genou gauche aussi. On va descendre toutes les orteils. Et inspirez pour lever les hanches pour le chien baissier. C'est excellent. Cette fois-ci, inspirez. On lève la jambe droite en arrière. On plie le genou. Expirez. Et on va placer le genou entre les deux mains pour le pigeon. Alors, il faut reculer votre jambe gauche en arrière. Et ensuite, juste prendre un petit moment pour bercer un petit peu sur les jambes pour assurer que vous avez le même montant de poids sur les deux jambes. Ensuite, vous pouvez descendre sur les avant-bras. Si vous trouvez que l'étirement est trop aigu, vous pouvez descendre le pied droit, vraiment en-dessus de la cuisse. Ça va enlever beaucoup de pression. Si c'est le contraire et que vous êtes très flexible, vous pouvez monter le pied un petit peu. Et dès que vous êtes en confort, vous pouvez descendre le front sur le tapis. Là, vous pouvez vraiment relâcher vos hanches. Pour certaines personnes, c'est une posture qui est très intense. Puis ça, c'est le temps vraiment de relaxer, respirer en profondeur. Puis c'est un autre moment qui va vraiment penser à parler à vous-même pour relâcher les tensions. Des fois, ça aide énormément. Alors, prenez quelques respirations de plus. Excellent. Là, on va tourner les orteils gauches en-dessous des pieds. Les pieds, on marche les mains vers les genoux. Ensuite, avec la prochaine inspiration, on va retourner dans le chien baissé. Si vous marchez vos talons un à la fois, ça va être plus confortable pour les hanches. Excellent. On relâche les talons. On relâche le cou. Inspirez pour lever la jambe gauche. On plie le genou. Expirez. On va avancer le genou entre les deux mains. Encore des fois, il faut reculer la jambe droite. On va basculer sur les deux côtés pour trouver notre équilibre entre les deux jambes. Vous pouvez ajuster la hauteur de votre pied gauche. Vous pouvez raccorder à vos besoins ce matin. Ensuite, vous pouvez placer vos avant-bras sur le tapis. Vous pouvez même descendre votre tête vers le terre et relaxer le plus possible. Alors, je sais que souvent, il y a un côté qui est plus tendu que l'autre. Alors, n'inquiète pas du tout si votre pied n'est pas sur le même niveau que l'autre côté. Il faut travailler toujours en confort. Apprenez bien vos limites et tout ce que vous êtes capable de faire en ce moment pour relâcher toutes les tensions. Excellent. Là encore, vous pouvez marcher les mains vers vos corps. On tourne les ortes droit en-dessous de pieds et expirez pour retourner dans le chien baissé. On va marcher les talons quelques fois. Excellent. On relâche les talons et la prochaine expiration, on va descendre sur les genoux pour être sur les quatre pattes. On va pratiquer nos chats pour un moment. Alors, quand vous expirez, vous tournez vos dos vers le ciel. Et quand vous inspirez, vous montez la tête, descend le ventre et montez le coccyx vers le ciel aussi. Encore. Expirez. On va rouler le dos vers le ciel. Inspirez. On va laisser le ventre aller vers la terre. Excellent. On revient dans une position neutre. On va balancer sur la main gauche. On lève la main droite. On va la tirer complètement entre la jambe et la main jusqu'au point que les doigts touchent le tapis. Ensuite, vous pouvez placer votre main gauche sur la main droite. Et vous avez le choix de se relaxer là ou inspirer et lever la main gauche vers le ciel. On ouvre grand les doigts et on tire la main vers le ciel aussi. Respirez en profondeur. Excellent. Expirez. On descend le bras gauche. Inspirez. On va se mettre sur les quatre pattes encore. Soyez sûr que vous vous sentez équilibré. Ensuite, vous pouvez lever la main gauche. On va aller tirer complètement vers le côté droit entre la jambe et le bras. Ensuite, vous pouvez placer la main droite sur la main gauche. Encore. Vous avez l'option de rester ici ou inspirer pour lever le bras vers le ciel. Tirez le bras vers le haut et tirez tous vos doigts. Excellent. Expirez pour descendre le ventre. On se lève sur les quatre pattes. Et ensuite, on va se mettre sur le ventre pour un petit moment. Alors, on va placer les mains en dessous les épaules et le front par terre. On va faire quelques petits bébés cobra avec notre respiration qui nous guide. Alors, on serre les abdominaux et quand on inspire, on se lève juste sans pression dans les mains. Expirez pour descendre la tête. On continue. Inspire, on se lève. Expire, on descend. Utilisez votre propre rythme de respiration pour guider le mouvement. Essayez de relaxer vos hanches, vos fessiers et vos abdominaux qui vous tiennent en place. Excellent. Vous pouvez descendre le front. On va plier le genou droit en arrière et on prend le pied avec le main droit. Vous pouvez étirer le bras gauche par en avant. Inspirez. Expirez, on pousse le pied vers l'arrière pour lever l'épaule et le genou droit. On prend quelques grandes respirations ici. Expirez, on descend tranquillement. Puis avancez le bras droit. On plie le genou gauche. On va prendre le pied gauche avec le main gauche. Inspirez et à l'expiration, on pousse le pied en arrière. Continue à regarder vers l'avant. Et respirez. Excellent. Expirez, on se détend. Vous pouvez placer le front par terre. Mais on va plier le genou droit et on prend les deux pieds avec les deux mains. Inspirez. Expirez, on tire les pieds vers l'arrière. Super. Respirez en profondeur. Super. La prochaine expiration, on descend lentement sur le ventre. Détendez bien vos pieds, vos bras. Et quand vous êtes prêts, on va tourner sur le dos. Alors, assurez-vous que vous êtes confortable, qu'il y a beaucoup de place entre les oreilles et les épaules. Vous pouvez garder les genoux pliés si c'est confortable ou allonger les jambes. Ensuite, on va avancer la jambe droite un petit peu, puis intercroiser les doigts en arrière de la cuisse. Si vous ne sentez pas un grand étirement, dépliez le genou. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, il faut flexer le pied. Vous allez sentir de plus en plus d'étirement. Et vous avez même aussi l'option de placer les mains plus hautes sur la jambe aussi. Détendez bien les épaules. Et notez bien toute l'extension de les muscles durant les expirations. Et quand vous sentez à l'âge, tirez un petit peu plus avec la jambe. Et sentir qu'est-ce qui se passe aussi au niveau du bas du dos. Des fois, on a beaucoup de tension dans le bas du dos parce que les issues jambiers sont trop, trop tendues. Excellent. Là, vous pouvez plier les jambes et laisser les pieds revenir vers la terre. L'autre côté, on va intercroiser les doigts en arrière de la cuisse gauche. Encore, vous avez l'option de rester comme ça et tirer un petit peu sur la jambe. Vous pouvez aussi déplier le genou. C'est juste aller où vous sentez un bon étirement. Ensuite, vous pouvez aussi tirer le talon vers le ciel. Et vous pouvez aussi monter les bras sur la jambe. Alors, c'est important que vous choisissez votre position à vous aujourd'hui. quand vous vous sentez à l'aise, tirez sur la jambe durant les expirations. Et c'est des petits mouvements de millimètre à millimètre. Excellent. On relâche les bras. On va laisser le pied gauche descend vers le tapis. Alors là, on va aller dans la posture du bébé content. Alors, pour commencer, vous pouvez juste placer les mains en-dessous des genoux. Puis, on laisse les genoux ouvrir grand autour des côtes. Alors, vous pouvez être vraiment à l'aise. Vous pouvez rester comme ça. Si vous êtes plus flexible, vous pouvez monter les pieds vers le ciel. Et ensuite, vous pouvez prendre le bord des pieds avec les deux mains. C'est un petit peu plus d'étirements. Alors, il faut choisir lequel est mieux pour vous en ce moment. Détends bien les épaules. Et tu vas sentir que le poids de vos bras aide à relâcher l'intérieur de la cuisse. Relâchez toutes les tensions qui restent dans vos corps. Excellent. Alors, on va relaxer les bras. On va remettre les genoux plus ensemble. Et on garde les mains sur les genoux cette fois-ci. On va faire des cercles avec les genoux. Alors, quand on expire, on va tirer les jambes vers l'intérieur. Quand on inspire, les bras vont aller loin de votre corps. Prenez votre temps. Et ensuite, changez de direction. Excellent. Laissez les genoux aller vers le centre. Et on ouvre grand les bras. Inspirez. Expirez. On va laisser les genoux descendre vers le côté droit. Les pieds aussi. Et on tourne la tête légèrement vers le côté gauche. Relaxez bien le bas de dos, les épaules. Et ensuite, il faut juste placer tout votre effort dans la respiration. Alors, quand vous inspirez, idéalement, vous allez sentir que vos côtes vont aller vers le ciel. Même le mouvement pourrait être dans votre épaule. Expirez. Laissez vos corps se relâcher vers la terre. Alors, quand vous inspirez et expirez au maximum, c'est même tous les ligaments et les tissus connectifs qui travaillent dans la posture. Excellent. Là, on va engager les abdominaux. Inspirez pour retourner les genoux au centre. Expirez. Et on va laisser les genoux et les pieds aller vers le côté gauche. Assurez-vous que vous êtes confortable. Vous pouvez toujours ajuster la hauteur de vos genoux selon vos besoins. Ensuite, il faut bien relâcher les hanches et le bas de dos. Il n'y a rien d'autre qu'il faut faire sauf respirer. Et sentir tout ce bien-être qui affiait votre corps et votre âme. C'est excellent. Là, on va pousser le nombril vers l'intérieur. Inspirez. On va retourner les genoux vers le centre. Et ensuite, on lève les jambes vers le ciel. Prenez le moment pour pointer et flexer vos chevilles. Détendez bien les chevilles. C'est toujours important parce qu'on place beaucoup de poids sur nos pieds tout le temps. Ensuite, on va faire quelques cercles avec les pieds. Et on change de direction. Super. Là, vous avez poussé le nombril vers l'intérieur. Et vous avez le choix de soit descendre une jambe vers la terre à la fois. Ou les deux. Alors, vas-y à l'expiration. Alors, dès que vos jambes sont par terre, vous pouvez préparer pour notre posture préférée, le Savasana. Alors, si vous avez besoin d'un coussin, un bras, n'importe quoi pour vous mettre au confortable, c'est excellent. Assurez-vous que vous êtes centré, des fois dans la tête qui va à un bord ou l'autre, des fois sans petite couverture dans la colonne. Alors, placez-vous au confortable. Si vos mains sont par terre, vous pouvez rouler les pommes face au soleil. Et laissez votre respiration devenir naturelle. Il n'y a rien d'autre qu'il faut faire en ce moment. Sauf laissez votre corps et votre esprit absorber toute la bonne énergie de détente, de calme, de guérisson que vous avez incité ce matin. Alors, prenez un petit moment pour placer votre attention sur les orteils. Et relâchez bien vos orteils et vos pieds. Détends bien les chevilles et les mollets. On relâche l'intérieur de la cuisse. Et avec la détente, vous allez sentir que vos hanches et vos dos sont en train de devenir très lourdes. Et ça va descendre de plus en plus vers la terre. Détends bien les épaules, les bras, les mains et même les doigts. Relâchez-vous le cou et la gorge. On ouvre la mâchoire un petit peu. Et on relâche même le visage pour sentir comme le pot est en train de glisser vers la terre. Les yeux vont devenir lourdes. Et vous pouvez vous laisser aller de plus en plus loin dans les détentes avec les expirations. Et durant ce temps, on fait toujours un petit bilan de comment on sent. Et idéalement, on est capable de comparer comment on a senti avant la classe en comparaison de maintenant. Et comme ça, vous venez de prendre le pouvoir sur votre bien-être. Je sais plusieurs fois dans notre vie, on sent beaucoup d'impuissance. Mais au moins ici, on a tout le contrôle. Alors, saurez-vous que vous avez noté qu'est-ce que toutes les positions ont faites à votre corps et à votre esprit. Et comme ça, si vous vous sentez comme ça dans le futur, vous savez quoi faire. Alors là, vous pouvez commencer à bouger les orteils, les doigts, tranquillement pour revenir dans votre corps. Vous pouvez glisser les mains en haut de la tête et prendre un grand, grand, grand étirement. Toute la longueur entre les doigts et puis les pieds, un côté ou l'autre. Si vous préférez, vous pouvez faire un autre étirement ou une autre posture que vous avez besoin. Et quand vous êtes prêt, vous pouvez plier vos genoux et tourner sur le côté droit. Ou si vous avez besoin, vous pouvez continuer à dormir. Des fois, c'est la chose la plus importante qu'on peut faire pour notre corps. Alors, si vous voulez, vous pouvez me rejoindre assis pour chanter Aum. Alors, on va placer les mains en prière. On relâche les épaules. On lève le cœur. Inspirez. Aum. Merci beaucoup. Namaste. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada